Je ne sais pas. 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 l'association corps et âme qui veut dualité. Le corps, déjà lui-même, il est dualité. L'âme est aussi dualité. Ça veut dire, dans le corps, c'est tellement fin, 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 que cette dualité est pratiquement imperceptible. D'accord ? Mais il y a quelque chose dans le corps. Il y a quelque chose dans le corps. Et c'est cette fameuse os, os, l'air, dont on parle, qui restera pour triathémitim. Un truc minime de ça. Parce que ce n'est pas ça. Il ne pourrait pas être en association avec les chemins. Ce serait une impossibilité. En fait, ce corps, c'est le contenant, non ? Le corps ? Non, 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 je parle de ça. Le contenant, pendant. Le contenant, oui, absolument. Oui, absolument. Mais ce contenant, on a l'impression qu'il tient un échec en prison. Et c'est vrai ! Et c'est vrai ! Mais, même, c'est tout ça extraordinaire. Il y a une délivrance pour le corps. Ça, c'est triathémitim. Il y a le problème que le double Yézer, il a l'homme, il est devenu avec ce double sens qu'il y a la différence avec l'animal. Un animal, il est obligé de subir ses passions, ses désirs. Il n'y a pas une autre. Il n'est pas en train de choisir. Un homme. Oui ? On continue. Mais justement, ce double Yézer, c'est quand même que... Rachid, c'est parce que il est indéfiniment. Il est dans le plan de la création, dans le plan divin de la création, et deux joueurs là-bas. Donc, l'homme, c'est ça. L'homme, il a créé matériel et les chamins. Et en plus, vous dites qu'il va y avoir triathaméthine, donc le corps se régénère. On voit, on voit, on comprend pourquoi il est en train de parler. Donc, l'homme, c'est une dualité. Comme le monde, comme la création est bien et mal, et mal est le même, et tout ça, mais... Pas tout à fait. C'est un 3K, 24. Je ne vais pas revenir en compte d'un autre animal, mais c'est comme un... L'homme, il est. Et, qu'est-ce qu'il a de là-bas ? L'homme, il est celui qui se pose la question. Qu'est-ce que j'ai de dire ? Je ne vais pas vous dire. Attends un instant. L'homme, il est. Puisqu'il est là et là, l'homme, il est... Ni ça, ni ça. On peut de ça, on peut de ça. Thèse et antithèse. Il n'est pas une synthèse, non. L'homme, il est celui qui... Je faisais ça. C'est ce que l'achille dit. L'achille dit que l'homme, il aura des comptes à rendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il a des comptes à rendre ? Ça veut dire, parce que chaque chose que l'homme, il va donc être, va être le résultat d'un choix qu'il a fait. L'homme, il est celui qui est en train de choisir. Il n'est pas un peu ça, un peu ça, un peu ambigu, un peu ambivalente, etc. L'homme, il est quoi ? L'homme, il est. Et l'homme, il va se rendre vrai autant qu'il va choisir. Ça, c'est l'homme. L'homme, il est condamné d'être entre ça et ça. Il s'est posé la question. Je vais vous le montrer avec un jeu de mots. Adam, tout le discours a béni qu'on dit sur valeur numérique de 45. même, c'est 40. Oui, même. Adam. Première lettre, 1, 2, 4. Adam. Adam, 45, c'est même, il, 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 quoi ? Et là, on dit Adam, ma, où ? C'est quoi l'homme ? Alors, on pense, c'est quoi l'homme ? C'est quoi l'homme ? Alors, quoi, c'est une question dans la transmission. Trois, quoi, il n'y a pas une question. Quoi, c'est une affirmation. L'homme, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que c'est l'homme ? Non, c'est quoi ? Ah, je ne sais pas. Non, c'est quoi ? Alors, je ne sais pas. Donc, il y a quelque chose. Imaginez-vous, l'homme, il est quoi ? C'est plus que quoi ? L'essence de la question, de l'énigre. Il est un serpent. Non, oui, non. Pas incertain. Non, 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 non. Pas incertain. Oui, il y a de l'incertitude dedans. Mais il est l'essence de l'énigre de la création. Je vais lui donner une fois. Il y a la question la plus incroyable. C'est le mystique. Comment la vie tient dans une cour. Dans une cour. Dans et à une cour. C'est le plus mystique de la création que tout est savant et se penche. Qu'est-ce que c'est la vie ? Et on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'une âme et une cour peuvent vivre en... peuvent cohabiter ensemble. C'est inconcevable. On ne comprend pas. Donc, en fin de compte, la question que l'homme se pose. L'homme se pose la question. Qui suis-je ? Est-ce que je suis esprit ? Est-ce que je suis tout court ? Non. Ça, c'est du blabla. Est-ce que je suis tout court ? Ça, c'est du blabla philosophique. Est-ce que je suis spirituel ? Est-ce que je suis matériel ? Est-ce que je suis charnel ? Est-ce que... Ça, c'est la question de l'homme. Qui suis-je ? L'quel est-elle-moi ? L'quel est-elle-moi ? Ça, c'est la question. Et ça, c'est la question d'Adam. Et l'homme, il... Maintenant qu'il arrive, que l'homme, il peut s'affirmer à travers cette question. Il peut se réaliser en assumant cette question. Autrement dit, il existe deux seules questions. Une question que je cherche une réponse, ou une question que j'assume. où les savants, ils cherchent une réponse à cette question. Et les juifs, ils doivent assumer cette question. Ce qui n'est pas du tout pareil. Jésus doit assumer le paradoxe. Manger l'Ikhvot Shabbat. Manger l'Ikhvot Shabbat. L'Ikhvot Shabbat, Shabbat, c'est spirituel. Tu vas vivre, tu dois manger. Parce que c'est le même. C'est le reflet du conflit qui est à moi. Tout conflit qui existe dans la création sera l'expression du conflit qui existe à moi. et je dois le rendre vrai. Je dois faire des choses matérielles. Il faut, je sais. Je dois mettre des tuiles pour un Grégo. Il a besoin que je me le tuile. Rien d'autre que ça. Grégo, il veut que je me le tuile. Le boîtier, quand tu une vache, etc. Un petit peu, un petit peu, un petit peu, je pense que Grégo, ça n'a pas de sens. Mais le conflit, il est à moi. Il y a une contradiction contre elle. Grégo, il doit être à moi. L'homme, il peut être, ce n'est pas qu'est-ce que c'est l'homme. Si je dis, réponse non, je suis plutôt spirituel. Si je suis plutôt spirituel, je peux, je peux commencer à réfléchir, être spirituel tout le coup. Assez de trois jours, de ne pas manger, de ne pas boire, d'être complètement spirituel. L'homme, il est le conflit. Du moment qu'il est le conflit, il ne s'agit pas de trouver une réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est son identité. Il s'agit seulement d'assumer le fait, assumer le conflit. Assumer le matériel, quoi. Assumer les deux, en même temps. Apprendre le matériel spirituel. Si tu veux. Mais c'est ça. Tu choisis ce que tu es, tu es. Je veux dire, par rapport à la philosophie grecque ou soucrase, c'est-à-dire, ne pas vouloir être spirituel, mais amener le matériel dans le spirituel. Ça n'existe pas, l'être spirituel. Ça n'existe pas. Parce que ça veut dire contredire l'essence de ce qu'il est là. Ça n'existe. Du moment qu'on est le corps. Si j'ai une question, je peux te répondre. Et la différence aussi, il y a un autre des grands. La philosophie a dit que la question, elle est angoissante. Pour nous, l'incertitude n'est pas angoissante. C'est pourquoi, si j'ai une incertitude de quelque chose qui me manque, j'ai besoin de savoir. J'ai une question sur laquelle je ne vais pas te répondre. D'accord ? Alors, c'est inquiétant. Il me manque. Mais si je suis la question, alors c'est mon identité. Ce n'est pas quelque chose qui me manque. Ce n'est pas frustrant. Ce n'est pas dérangeant. Mais la philosophie, elle a abordé le problème en cherchant une réponse, en pensant que l'homme a une question. Donc, si j'ai une question, si c'est troublant, il faut à tout prix que j'ai trouvé une réponse. que l'homme n'a pas de question, l'homme y est une question. Et donc, ça ne nous dérange pas. Mais il s'agit d'assumer la question. C'est toujours autre chose. Avoir une question nécessite une réponse. Être une question ne nécessite pas de réponse. Ça ne veut pas dire que ça nécessite rien. Ça n'est pas inquiétant. Je suis, tu comprends ? À la limite, un poule. Elle est aussi une question. Je suis sûr qu'elle ne dort pas moins bien. Ça ne veut pas dire. Le poule dort bien. Vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des questions. Si on choisit d'avoir une question, alors c'est d'engouement simple. Et on ne s'en sort pas. Et on ne s'en sort pas devant l'impuissance. Si on a des questions, on n'a pas des questions. On a des questions complètement différemment. Complètement différentes. Non, je veux dire, quand vous dites qu'on est une question, c'est-à-dire qu'on est un choix, pas une question. Vous avez une question. C'est-à-dire qu'à chaque moment, on a une possibilité de choix. Quand vous dites qu'on est une question, c'est-à-dire, d'accord, on a deux possibilités. On n'a pas de possibilités. On n'est la possibilité. On est une énigme. Automatiquement, on en sert par le fait même qu'on existe. Enfin, une énigme. Puisqu'on n'est ni spirituel ni matériel. Non, on est et spirituel et matériel. C'est ça, c'est vrai. C'est pas mal. On est tous les deux à la fois. Donc, on est une énigme puisqu'on n'arrive pas à se situer par rapport à l'un ou à l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on est ? On se demande tout le temps qui suis-je. D'accord ? Alors, c'est ça qu'on est. Mais en se posant la question de qui suis-je, ça ne doit pas être angoissé parce qu'on sait qu'on ne saura pas la réponse. Alors, la question, c'est tu peux faire avec le problème deux choses. Tu peux avec ton problème faire deux choses. Tu peux te braquer sur la question et le transformer en question intellectuellement. Oui. Tu peux. Et à ce moment-là, tu es condamné à chercher et ne jamais avoir de réponse. Et à l'autre, l'attitude, c'est assumer les questions. Excusez-moi, mais le fait justement comme ça, d'assumer les questions, c'est un peu... C'est un peu ça. Il y a plusieurs choses qui signent. Dans le sang, il y a les nefesh, la manie, qu'on n'a pas le droit de boire. Parce que boire le sang, c'est dire qu'on se rame trop à nous. D'accord ? C'est la vie organique. Aleph, pour ceux qui ont été présents, qui ont assisté à déjeuner de base sur la Aleph, on a passé une vingtaine, d'accord ? C'est la spiritualité concentrée, du sous-entendu, du zivre, dans sa chambre. dans le verre, d'arm, c'est d'arm, c'est un formule chimique, c'est bon. Chez moi, ce serait jamais plus qu'une illustration. Je n'aime pas le... Les jeux sont les... Voilà, j'aime pas ça. Sauf, c'est l'idée, il me crée. D'arm, c'est le sang, la vie organique. Aleph, c'est... D'arm, c'est la vie organique, et l'Aleph, c'est le souffle pas organique, métaphysique. C'est l'Aleph, on avait dit, c'est le sang métaphysique. Et qu'est-ce que c'est Adam ? Adam. C'est exactement la même chose que je vous ai dit tout à l'heure, Adam. Ma, c'est une autre... C'est une combinaison de deux choses. Dans une formule chimique, d'avoir deux éléments qui ne sont pas complémentaires, mais qui semblent contradictoires. Les grandes questions, la matière contredit la spiritualité. Comment est-ce qu'il peut y avoir et ça et ça ensemble ? Je n'ai pas de réponse, mais je n'en dormirai pas moins bien. Je n'ai pas de réponse à donner et je ne me casserai pas la tête sur cette question qui est une non-réalité vécue, qui est la fuite, qui est une forme de fuite de ce que l'homme peut et doit être. D'accord ? Il y a une forme de fuite là. Adam, il est le... il existe. Tu veux recevoir la réponse, je vais vous donner la réponse. Il existe d'autres mots pour Adam. Ich. Alors, quelle est la solution à la question Adam ? Je veux dire, la solution Adam, c'est ich. Toute personne a né Adam. Vous connaissez quelqu'un qui n'a pas né Adam ? Il n'a pas. Né. Adam. Tout le monde est la belle Adam. Tout le monde est né Adam. Adam, il est né Adam. Ich. Pas tout le monde. Ich, ça veut dire adulte. D'accord ? Adulte. Et dans le Torah, le terme ich signifie toujours une personne qui s'est accomplie. Et les tolodotes noirs vois-y l'histoire de Noir. Noir, ich, c'est dit Kaya. Noir est un homme, c'est dit. On savait que ce n'était pas un femme noir, un dégénérant. Qu'est-ce que il dit ich ? C'était un ich. C'est un homme. Lorsque le mot ich attend trop, il n'est pas pour désigner le... Oui ? Lorsqu'il n'est pas là pour désigner le... Alors le mot ich veut dire... Bah, ich moucher. Et l'homme moucher. Le mot ich, dans le Torah, veut dire... D'entre. D'accord ? Autrement. Un ich, c'est une personne qui ne s'est accomplie. Quelle est la réponse à Adam ? Comment est-ce que l'homme ne peut résoudre ce problème ? Il pense être en devenant ich. Et lorsqu'il est ich, il n'a plus... Il n'a plus stigmatisé par sa parole. Il a dépassé. Il s'est assumé. Il n'a plus cette souffrance d'être... Toute personne dans la rue, il est tiraillé. La question c'est qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas... Tu vas... Je suis tiraillé, oui, je suis ça, on vous dit... Dimanche matin, le défi rose, on vous dit... Oh, j'ai envie d'être tiraillé. Le déno, etc. Il ne sait pas où mettre ses pieds. Il ne sait pas où mettre ses pieds. Voilà mon problème. Et il pense que la solution elle est dans la tête. Que le problème il se trouve en dehors de lui. Il y a une question. Le problème il est en dehors de lui. Je dois le saisir, je dois le comprendre, je dois réfléchir. Parce que c'est un problème mathématique qu'il faut résoudre. Et il faut le résoudre. Mais si tu es le problème, tu ne peux pas le dire. et si tu acceptes que tu aies le problème, tu peux le ressoudre. Parce qu'à partir du moment que tu le vis, le problème n'existe plus. À partir du moment que tu le rendes vrai, le paradoxe, c'est de dire je ne veux pas être matériellement, je veux être... Parce que je pense que dans le fond, l'homme est matérielle. Certaines pensées, c'est quoi ? Démocrite. Un de eux, tu connais ? Démocrite. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'en fin de compte, tout est des atomes. Il n'existe rien d'autre que les atomes. En fin de compte, tout est matérielle. Et l'esprit spirituel, je ne sais pas où le caser. Alors, il ne va pas dormir à la nuit. Maintenant, si tu vas prendre le châtre, tout est spirituel. Qu'est-ce qu'il va faire avec le coin ? C'est la barre. Alors, on va réfléchir. Si il va me dire je suis dominant de ça, je suis dominant de ça. Il va l'aborder. Il veut recevoir la vérité utile. Réponse, est que la vérité utile n'est pas en dehors de l'homme, elle est dans l'homme. Et qu'est-ce que c'est la vérité de l'homme ? Que l'homme de la création laisse ce paradoxe. Et lorsqu'il laisse ce paradoxe, il n'y a pas de réponse à trouver, pas par manque d'intérêt intellectuel. Mais, 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 c'est pas ça la vérité, c'est pas ça le problème. La question c'est je suis du paradoxe. Alors, si je le suis, c'est une affirmation. Donc, la question c'est qu'est-ce que je vais faire avec ? Assumer. Voilà la différence contre les questions juives et les questions non-juifs. Les questions sont juives, il n'est pas. Les questions c'est du moment que je suis seul, comment est-ce que je vais me rendre heureux ? Et que ça veut dire atteindre le niveau de « ish » alors ? Ça veut dire que ça veut pas dire que justement, comme l'enfant est adulte, Adam, il est pas fini ? Ça veut dire qu'à partir du moment que l'homme avec sa vie matérielle l'intègre dans sa spiritualité complètement, il assume ce paradoxe. Il mange, il croit que ça bat. Pas parce que c'est la bouffe, c'est la fête, etc. Aujourd'hui, on va s'éclater. S'éclater, ça veut dire, à ce moment-là, tu dis, il n'y a que les atomes. Ich assume la question. C'est ça. Et il serait épanoui dans ça. Il serait épanoui dans ça. Il serait épanoui dans ça. Mais ça, par définition, c'est adulte, être adulte. Être adulte, quoi ? Dans cette question. Pas une réponse. Mais être adulte dans ses éléments. Il y a la question. Est-ce qu'il y a la réponse à cette question ? La réponse, il est dans le vécu. Il n'y a pas dans la tête. Il n'y a pas de réponse dans la tête parce que je peux te répondre à une question qui est en dehors de moi. Mais je ne peux pas te répondre sur ce que je suis. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au stade de Ich, la question, c'est pas quoi, c'est comment ? Comment assumer les deux dans le corps ? Comment assumer le paradoxe ? Pas les deux. Comment assumer le paradoxe ? Pas les deux. Oui. Ça veut dire comment, dans chaque chose que je fais, mettre cet conflit intérieur à moi ? Dans chaque chose que je fais, comment y transmettre, comment le marquer de ce tirage qui est en moi ? Et lorsque je l'aurai mis dans chaque chose, et bien, ça, c'est le double jeu de l'œuvre. Et il aurait de contre-rendra parce que l'arrivée ne l'a pas. Philippe, qu'est-ce que tu veux dire ? Alors, la question à tout instant, c'est ça. Ça, c'est la question. à tout instant. Avant Pesah, la question de Tchadil, tout ce que je veux dire, pourquoi ça et ça, le truc extérieur à nous, il a fini. Ça, magnifique, magnifique, en fin de compte, c'est maintenant que vous comprenez le dire dans le cours avant Pesah. Ça ne veut dire rien. Il dit maintenant bien. parce que quand je dis la question de Rasha est la question de Tchadil. Pour nous, la question pourquoi ça et ça et ça, ça trouble le Rasha, c'est une question en dehors de lui. Et il n'y a pas de réplique. La question de Tchadil, je veux dire, il est couplé de l'intérieur. Alors, la question, c'est l'expression à nous, par exemple. Hachem Elokénu, vous vous souvenez ? Non, Hachem Elokénu, Etrem, d'une part, vous, le un, d'autre part, Hachem Elokénu, le conflit. Ah, le conflit. Donc, ce que tu demandes, c'est l'expression de ton toi, au plus réel, au plus grand. Ce que tout, je vais donner. Shabbat, Allah, la semaine, on peut y aller. Et tout ce que je vous dis, c'est le même. Vous ne savez pas quoi. Moi, j'ai toute la nuit, j'ai vu le même temps. Mais les gens, ils n'ont pas encore marqué. Réal, M'ina Arba. Savar, vous y êtes ? Pache. Savar, il a correcté, il a mis ensemble. Vous connaissez le mot de Sibour, communauté, Savar. Il a amassé, fin de l'ensemble, d'accord ? Amassé. Afro, la poussière, la terre. M'il kol ha adam ha, de toute la terre, M'arbaru khom. Shibokho makom. De quatre. M'arbaru khom. Fini. K'rajba khom, il a pris la terre partout, pour faire Adam. Pourquoi ? Shibokho, pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme, avec un peu de terre de partout ? Shibokho makom shiyamut, que partout, K'ho makom shiyamut, où il mourira, shanté kol hato, que là-bas, il va l'absorber, lui qu'il mourira, pour l'enterrer. Première prédouche de l'homme. Akaraj Baru khom a façonné l'homme de la terre. Il a pris la terre, de partout de la terre. Pourquoi ? Parce que l'homme, il doit être identifié avec la terre partout, pour pouvoir y retourner. Sinon, l'homme ne se décomposerait pas, restera. Il doit pouvoir redevenir la terre. Ça, c'est sûrement des choses en plus. Sûrement. Devant à l'akhir, tu vas nous dire quoi ? Devant à l'akhir, une autre pchote. Nathal Afro, il a pris la affaire, la terre, de l'endroit, à propos du cas, c'était dit, un hôtel, un hôtel, en terre, tu as assez l'île. Il me fera, pourvu, que ce soit un kapparat, et qui pourra résister. Rachid, il a une question. Pourquoi c'est marqué ? D'où je comprends la terre ? Mina Adama. Je pense, il n'a pas eu le chercher à Neptune, ou je ne sais pas où. D'accord. Il a pris la terre, Mina Adama. Pourquoi c'est précisé, Mina Adama ? Rachid donne deux réponses. Première réponse, c'est, pour permettre l'homme à se décomposer après ça. Il a dû partir la terre, de partout, il est réuni, de sorte que lorsque l'homme, il meurt, il peut retourner. Une expérience. Une deuxième expérience. Alors, première explication, Ha Adama, ça veut dire de la terre. Il a pris de la terre, de la terre, de toute la terre. Deuxième explication, c'est que le mot Adama ne fait pas allusion à la terre, mais à un endroit où on parle d'Adama en tant que terre. Vayikak Afar, Mina Adama, c'est-à-dire, il faut construire un misbeach, un hôtel, dans le temple, en quoi, en fer à métal, on n'avait pas le droit d'avoir un misbeach du métal, seulement en pierre, en terre. Alors, l'homme, l'homme, il est fait avec quoi? Mina Adama, avec lequel on construit l'hôtel, et avec ça, on a construit l'homme pour qu'il y ait la capara. D'accord? On va d'abord prendre la deuxième pierre, Rachid, on va d'abord prendre le plus simple. L'homme, il est de la terre du misbeach, de contre ça. Pourquoi? Pour qu'il y ait un capara? Quel le sens? Comment est-ce que vous expliquez ça? De quoi? Un homme, il doit se voir. Le capara, il n'est pas extérieur. Un homme, il doit se voir qu'il doit pour le capara dans son corps. Lorsque l'homme, la touche, la touche, il va. Parfois, il nous manque des éléments pour pouvoir l'arriver. On a fauteuil avec notre... Et c'est le même corps qui est capable de procurer le capara. A Grangebourg, il a fait un misbeach, en terre. Et l'homme, il a été fait par cette même chose. Autrement dit, l'homme, il peut se faire l'hôtel. Son propre, il peut être l'hôtel. Et il peut avoir un hôtel intérieur dans son propre corps d'où se procurer. Ça n'a pas besoin. Bien. On n'a pas besoin d'aller chercher tout à l'extérieur. On peut faire ça à travers sa... C'est ça ? C'est ce que Rachid... C'est ce que Rachid... C'est ce que Rachid... Qu'est-ce que Rachid... Il faut faire affaire à la main que partout il y a des corps à tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'impression comme si la Terre pouvait se permettre de refuser. Pourquoi il faut prendre de l'endroit pour que la Terre donne une certaine vie à la Terre ? Non, mais il dit il prend de partout pour pouvoir mourir. Mais ça veut dire que s'il ne l'avait pas pris là-bas en fronte en opposé, s'il ne l'avait pas pris de là-bas, c'est-à-dire quoi ? Qu'un homme ne pourrait pas mourir là-bas ? Enfin, pour prendre du degré, quoi. C'est-à-dire que la Terre et l'homme sont rentrés en scène dure totale dans une situation intégrée. La Terre de l'autre côté du monde n'est pas la même qui est par là. Il est en plastique. Non, je suis d'accord, mais pourquoi la Terre de quatre coins du monde toute la Terre ? Pourquoi la Terre de toute surface ? Pourquoi la Terre de l'autre côté du monde pour pouvoir être enterrée là-bas ? Non, ce n'est pas parce que, regarde, à un endroit, il y a différentes terres. Il n'y a pas les mêmes troupes. Regarde, je vais m'expliquer. Je peux, ce que Rachel veut dire, je ne sais pas ce que j'ai trouvé. Est-ce que je touche cet endroit ou tout ? Ça dépend comment tu l'entends. D'accord ? Si j'ai touché sur le monsieur par exemple, si j'ai le boucher ici, je mange toute la table avec, ça perd de ça, toutes les quatre. Ça veut dire qu'il a pris à un endroit une Terre qui est représentative pour toute la Terre et qui contient les éléments de toute la Terre. Et ce n'est autrement dit la Terre qu'il a pris dans la création de l'Ada dans la région. Ce n'était pas une affaire locale. il a pris un petit peu de Terre d'ici. La Terre qu'il a pris d'ici, c'était la Terre de toute la Terre. La Terre qu'il a pris d'ici, c'était la Terre de toute la Terre. De même que quand je bouge ici, je prends partout. Mais s'il y avait un élément qui était détaché, je bougeais. Donc, la Terre qu'il a pris d'ici, c'est la Terre de toute la Terre. Mais il n'a pas des quatre coins de la Terre ? Oui, c'est ça que ça veut dire. Une Terre, il a pris d'ici. Un échantillon. Un échantillon. Mais un endroit, finalement, il n'a pas été caché. C'est pas d'importance. Mais c'est ça que ce langage veut dire. C'est pour moi-là. Alors, le deuxième midrash, il dit, le premier midrash de l'Istanbul, Mina Adama, ça veut dire qu'il a pris de toute la Terre. Ce qu'il a pris, ce n'était pas la Terre d'ici, mais il a pris toute la Terre. Donc, l'homme, il a émergé de la Terre. Pourquoi est-ce qu'il a émergé de la Terre pour pouvoir retourner ? Et le deuxième midrash, il dit le contraire. pour pouvoir construire l'homme, c'est le contraire. Dumiz Beyach, pour permettre l'homme de Capara de construire l'homme. Je ne sais pas plus. Tout ce que je vois, je ne sais pas plus. Tout ce que je vois, c'est que les deux perouchines, ils disent et sont complémentés. L'un, il dit, on a créé la Terre pour pouvoir retourner à la Terre, pour pouvoir finir, et l'autre pour construire. On continue. Voyifak Bapa, il a soufflé dans ses narines. As-o, Mina Tartonim, Mina Agulim. L'homme est Mina Tartonim de ce monde inférieur, Tarton, Tach, ou Mina Agulim, et l'homme est créé de monde supérieur, Céleste. Gouf, son corps, il a Mina Tartonim, qui est de la Terre. Veneshama, et son âme, Mina Agulim, dans l'eau, Céleste. Le fichu, bien riche, parce que le premier jour fut créé Ciel et la Terre. B'Shemi, le deuxième, Barara, qui a l'Aulionim, il a créé le ciel, le ciel, la Agulim, pour les êtres Célestes. Célèchi, c'est marqué Tirei Hayavacha, le sec, la Terre, c'est donc le Tartonim, pour le terrestre. Vous y êtes ? Barri, M'orot, la lumière, c'est l'Aulionim, c'est l'eau. B'Khaméchi, le cinquième, Yishritsuhamay, c'est-à-dire que l'eau, il grouille, le Tartonim, pour le terrestre. Vous voyez ce qui se passe le premier jour, le Chemaïm et l'Ares. Les deux. Deuxième jour, c'est l'Aulionim, ou l'Hirakia. Troisième jour, Yishritsuhamay, quatrième jour, c'est M'orot. Cinquième jour, cinquième jour, il a écrit ? Les poissons. Rébine, Khaméchi, Yishritsuhamay, oui. Tartonim, les poissons, le grouille, donc c'est de nouveau en bas, et le sixième jour, il a écrit ? Non, Shriichi, c'était le Yama-Sha, c'était le Se, trois ans, le Rébine, c'était le M'orot, et le Khaméchi, c'était Yishritsuhamay, tout ce qu'il y a eu, alors, le Shriichi le Briaboh, Shriichi, il est obligé de Shriichi, lui vrot go, de le crier, mais il y a eu un Métartonim, les deux. Rébine là, et sinon, Yishritsuhamay, il a la jalousie, chez nous, Elu, Rabima Elu, le Briouhdiométrique, que les uns, les uns, ils sont nombreux, que les autres. Si Shriichi, l'homme ne fut pas créé, le Shriichi m'engage, je vais essayer de vous dire, j'ai eu aussi, mais il m'a assez déchiquée, qu'est-ce que je vais vous nous expliquer, vous voulez savoir, alors le Rébine là, il a dit, le Rébine là, il a dit, lorsque le matin, je vais habiller, il y a un ordre à suivre, c'est là, à un moment donné, mes chaussures, comment est-ce qu'il faut se chausser, à part ça, que se chausser, le Rébine là, il faut mettre d'abord, la chaussure droite, mais lorsqu'on va attacher la lumière, on va attacher la gauche, d'accord, parce que si tu vas faire, d'abord la droite, pourquoi lui d'abord, donc, pour que la chaussure, la gauche, ne soit en main d'abord la droite, ensuite la gauche, c'est vrai, il fallait bien commencer quelque part, tu lui expliques, ça tu peux lui expliquer, tu dis, ça il peut admettre, il dit, et tu vois très bien, je te ferme d'abord toi, je te ferme d'abord toi, et après, c'est la droite, tout le monde, il a dit, c'est comme ça qu'il faut s'habiller, pour aller ici, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, vous donnez les chaussures, ça voudrait que vous donniez une vie à ces chaussures, c'est pour habituer la vie, tu aimes la peinture, bon, il a besoin de la peinture, il a besoin de la peinture, on dirait qu'on donne une vie, d'après vous, qu'est-ce que ça pourrait vous donner ? Vous vous habitez à une sorte de justice, même aux objets inanimés, pour qu'objet animé, on donne cette même justice, oui, ça c'est simple, ça c'est simple, c'est simple, c'est bon et c'est juste, d'accord, c'est simple, c'est bon et c'est juste, parce que, c'est quand même un comédie, c'est ça la question que tu lui, d'accord, c'est quand même un comédie, les grandes choses, les grands trucs, on est capable de les grands idées, plus que le truc, il est bête, plus que c'est idiot, plus que ça n'a pas de sens, il n'y a que là que je suis capable, je fais les choses, ça veut dire, si tu es devant une situation, dans laquelle tu n'aimes faire, où il n'y a pas de jalousie, parce qu'on a des passions, je ne parle pas d'un père, qui aime ses deux ans, je parle, lorsqu'il y a un problème, où je veux mettre, lorsque le problème, il y a, à ce moment-là, les grandes idées, lorsque tu es brusquement, dans une situation, autrement, les grandes idées, où est-ce qu'il est capable, dans la bêtise, dans mes chaussures, lorsqu'il n'y a pas d'enjeu, lorsqu'il n'y a pas de jaloux, là je le comprends, lorsque je viens écouter un chou, etc., il n'y a pas de problème, alors c'est moindre, quand c'est des affaires de chaussures, là, je comprends le devoir-tout, lorsque ça devient réel, je ne comprends pas, tu ne peux pas me parler, tu peux me parler, lorsqu'on parle de la chose la plus bas de l'affaire, les chaussures, il n'y a pas plus bas, là je le comprends, mais qu'est-ce que ça se passe, je peux donc, où est-ce que je suis capable, moi, d'affronter, de confronter, le problème de la justice, de la jalousie, le problème aussi, c'est qu'il y a un problème, uniquement au niveau du pouvoir, et si je le confronte là, c'est là que je suis capable de le confronter sereinement, et si je le confronte là, le matin, le matin, comme un idiot, je dis bien, j'ai fait ça, mes chaussures, je suis sur gauche, je vais mettre d'abord, le laisser de gauche et le souverain de l'autre, c'est mon visage, c'est quand même, et là, je confie, si tout le matin, tu fais comme un sere, quelque chose que tu es capable de couter à sereinement, donc, et tu installes dans toi, une mini conscience, tu acquiers quelque chose, et à ce niveau, je suis capable de l'acquérir, lorsque je veux acquérir, une grande idée, magnifique, je veux l'acquérir, c'est vrai, mais je ne suis pas là, c'est pas là-bas, c'est là-bas, où est-ce que je suis capable, c'est le niveau, c'est à Jésus, et si je l'acquière pas là-bas, je n'aurai rien, il n'y a que là, que je peux l'acquérir, et je dois passer par cela, il n'y a pas d'autre manière, que de passer par cela, Ramin nous dit, les grandes idées dans la vie, tient quoi ? Dans la bêtise, je suis capable de l'acquérir, et si tu dis non, là, je ne vais pas le faire, je vais l'appliquer au grand, tu arrives au grand truc, tu ne peux pas, tu n'arrives pas, ou, moins qu'il y a d'enjeux, plus que je suis capable, de le faire, parce qu'il n'y a pas d'enjeux, et c'est justement, c'est là que ça touche l'intérêt de l'autre, ça veut dire le truc, du qu'il a, de l'égard, de l'égard, et il vient nous dire, combien, c'est difficile, combien, combien ça tient, à la chaussure, et c'est une, que moi, lorsque c'est plus, lorsque je peux, alors le gouvernement, je ne peux pas, à la fin, que, le septième jour, le septième jour, le sixième jour, il aurait crié, l'homme, ou des tartonies, ou des odieux, il aurait un déséquilibre, ça veut dire, je crois, l'homme ne serait pas capable, de vivre, le conflit, ne serait pas serein dans la mort, parce que, ce serait un point, il aurait un déséquilibre dans la mort, si il y a qu'à l'heure, on l'avait crié, l'homme, de la terre, le ciel est serein, tellement, 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 j'enon, qu'il aurait absorbé, si il y a qu'à l'un ciel, il n'aurait pas pu, il n'aurait pas essayé d'être plus spirituel, parce qu'étant donné, la matière était jalouse, il aurait été tellement jalouse, le plus spirituel, c'est le contraire, vous comprenez, le problème, c'est la jalousie, la kinah, si l'homme fut crié, si un homme, je connais, je connais un homme, il est tellement pieux, il n'a pas pu, qu'il est très religieux, il est tellement religieux, qu'il fait aucun mot de ça, il n'en fait rien, il ne mange pas, il ne fait pas Shabbat, et les choses plus graves non plus, pardon, pardon, je ne suis pas serein, il ne prétend rien, mais alors il prétend être religieux, mais qu'est-ce qu'il, il se sent très profond, il n'a pas compris ce que ça veut dire, le mot religieux, non, non, laissons ça de côté, ce que ça veut dire le mot, laissons ça de côté, passons par cela, il se sent très spirituel, ah, spirituel, pas religieux, animé, mais, ils se sentent tellement près de Dieu, de toute façon, c'est ça, ils se sentent tellement près de Dieu, qu'il n'est pas obligé de passer par les mitzvahs, je ne sais pas si c'est ça, qu'il ne dit rien, il ne dit rien, il n'a pas besoin, non, il ne le ressent pas, il ne ressent pas qu'il doit passer par là, je comprends, c'est l'état de frère, si quand il est tellement spirituel, comment est-ce que c'est possible, qu'il ne ressemble pas à Dieu, il est tellement spirituel, que la matière, la gérée, il ne le pense pas, ça, ça, il a un sentiment, il a un sentiment spirituel, sincère et fort, mais il a la frustrée de sa mère, il y a un quina, je n'entre pas maintenant, il a le libre arbitre, parce que tout ça, c'est son point de départ, c'est la seule erreur qu'il ne faut pas faire, tout ça, c'est cette mélange, qui constitue sa personnalité, et Dieu, il lui seul, il sait que c'est là-dedans, qu'il a son libre arbitre, d'accord, c'est là-dedans, qu'il a son libre arbitre, donc, ça, pour moi, la question que tu poses, c'est théorique, comment est-ce que Dieu s'arrange avec ça, c'est pour le bon Dieu, il sait s'arranger avec ça aussi, même avec ça, il s'en sortit, il fait confiance, d'accord, mais ça, c'est une sorte de question que je n'ai pas, il sait comment on lui, il a son libre arbitre, là-dedans, mais j'explique seulement, très souvent, très spirituel, c'est pas la blague, et pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas, parce que la paix, c'est pas parce que le spirit, il est un spirituel, parce qu'ils ont tellement spirituel, pourquoi est-ce que c'est pas parce que c'est pas chez eux, la paix, il est touché, complètement, et lorsqu'il y a qui, c'est ce qui couvre les jambes, qu'est-ce que c'est la jalousie, on n'a pas besoin d'un, la jalousie, c'est ce qui couvre les jambes, alors, c'est ce qui est très impuissante, d'accord, alors, la jalousie, ce que je veux dire, parce que c'est uniquement, très 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 souvent, le problème est, c'est pas, il est tellement spirituel, que c'est pas la peine, c'est ridicule, au contraire, il est tellement spirituel, que les mitzvot devraient couler des sources, c'est le terme spirituel, et on nous dit de la nature, c'est ça, alors ça devra couler des sources, combien, je ne suis pas, attention, c'est pas parce que vous êtes rabbin, et c'est pas parce que je ne veux pas Shabbat, je suis peut-être plus religieux que vous, d'accord, et je vous dis, si moi on me dit, quelque chose, je casse la baraque, il ne faut pas qu'on me touche à ma religion, parce que moi j'aime la religion, c'est pas parce que je ne fais pas Shabbat, ou je ne mange pas caché, je suis peut-être plus religieux que vous, c'est un langage classique, il ne dit pas plus religieux, plus pourtant il ne dit pas plus religieux, parce qu'il se rend compte, il est plus près de Dieu que vous, plus près de Dieu, c'est de la, plus près de Dieu, parce qu'il se rend compte que la, pour lui religieux, c'est des langues, moi je veux dire, c'est que je le crois, je peux, je peux accepter, que ça se sent plus près de Dieu, je veux dire, vous comprenez, je ne remets pas la question, ces paroles, à l'offert, la seule question c'est, si tu es possible, ça se sent plus, tu es tellement près de Dieu, alors ça devrait te sortir tout seul, je suis le coup, que tout ça se sent plus près de Dieu, alors pourquoi ça ne coule pas de source, pourquoi ça ne sort pas tout, parce que les gens, ils se sentent pas, cette expansion, ils vivent, ils se sont frustrés, ça casse, ça casse tout, ça casse le rame, ça le casse tout, pour qu'ils ne s'en fassent, c'est terrible, c'est classique, dans un jeu, inconsciemment, je vois les trucs, il y a d'autres problèmes, dans le couple, si on dit ça, les gens, et c'est bon, et c'est bon, alors, qu'il n'a pas assez de l'échec, ça reste, l'homme, il doit faire extrêmement attention, qu'il n'y a aucune nésité, dans sa vie, parce qu'avec le qu'il n'a pas, il ne savait pas mettre, plus de ça, il savait pas mettre, plus de l'échec, que c'était, le tout, 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 un grand monde frustré, dans lequel il y a des émotions, et peut-être pas les actes, et que tout, c'était un grand monde frustré, ça faisait partie des peurs, parce qu'au début, ils ne comprenaient pas, ou bien, les faux meurs, un faux messianisme, comme après, le chapitre 6, c'est, mais parmi les peurs, c'était la crainte, 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 ou le chassidou, qui s'est confirmé, confirmé, il y a des années, qui respectent l'attachement, de la mitzvah, tu comprends, ils ont, ils ont, ils ont, au départ, historiquement, c'était quand même, la raison, c'était, semblait que de la part du peuple, c'était quand même, une sensation de frustration. Je ne vais pas discuter ça, c'est, ça, parce que, ce n'est pas le seul, le manque qui existe, ce n'était pas, ce n'était pas une frustration, c'est une recherche, c'était quelque chose, qui n'est pas toute recherche, provient d'une frustration, il ne faut pas la mettre en sens inverse, c'est pas toute recherche, mais est-ce que cette recherche, c'est une recherche qui découle de frustration, ou est-ce que c'est la bonne recherche, ça, c'était l'enjeu, pas tout, c'est pas parce que, quand tu vois quelqu'un dans sa vie qui cherche, c'est pas pour autant déséquilibré, il peut être très équilibré, mais, celui qui est, à la limite, la question c'est, est-ce qu'il y a de recherche, parfois, quand il y a tellement spirituel, il devient illuminé, il n'y a pas de recherche, alors, ça, ici, on a un passage, dans lequel, en passant, on nous dit, tu comprends, pour un courage, le 7ème jour, il crie, l'homme de ça, et de ça, c'est pour nous, l'affaire des chaussures, c'est l'équivalent, pour un courage, ça, c'est la chaussure, c'est la chaussure, c'est la chaussure, qui est en train de faire, bon, j'ai fait ça, pour ne pas qu'il soit jaloux, c'est exactement la même chose, que nous qui fermons nos chaussures, vous avez compris, le parallèle, c'est la même chose, et il n'y a, que là, qu'on peut aborder, il n'y a que là, une fois que le problème, il devient réel, c'est trop tard, je ne dis pas que c'est inabordable, mais ou bien on l'a abordé, avant, ailleurs, ou bien c'est trop tard, oui, alors, il s'est devenu, le behemar, il s'appelle aussi, par le même terme, par la même appellation, il s'appelle aussi, le nefesh khaya, alors, où est la différence, entre l'homme, et l'animal, pour les animaux aussi, on l'a employé, c'est un nefesh khaya, il est le plus vivant de tous, car l'homme, il a en plus, l'intelligence, ça va, le déboire est la parole, tous, il s'appelle nefesh khaya, mais, l'homme, il s'appelle nefesh khaya, par excellence, parce qu'il a en plus, d, a, le déboire, clair, hein, pas ce qu'il y a, non, tel, voyez, c'est ma hachimlou, pas ce qu'il y a, il y a une gamme d'éden, quand je veux dire, la panthée, une gamme d'éden, une gamme d'éden, pas une gamme d'éden, mais une gamme d'éden, une gamme d'éden, donc, éden, c'est un endroit, pas un gamme d'éden, un gamme d'éden, à, à éden, on appelait ça un gamme d'éden, parce que c'est un gamme qui se trouvait à éden, mais éden, c'était pas son nom, comment ça s'appelle, il n'y a pas de nom, m'ikéden, à l'est, côté est, il y a un champ d'adam, c'est là-bas qu'il a mis l'homme, à chériat sarki de la clé, et il y a un ma hachimlou, et il y a un ma hachimlou, et il y a un ma hachimlou, poussé de la terre, et il y a un ma hachimlou, dans un texte, dans lesquels il émerge les 32 voies d'interprétation, nous, on connaît le charoche et le midot, mais il y en a d'autres de la chose plus subtile, donc on peut l'amener à 32, qu'est-ce qu'il dit là-bas, et voici un, s'il y a d'abord une règle, et après la règle, on te raconte une histoire, une règle, un principe, et après une histoire, alors cette histoire, il est représentatif pour toute la règle, c'est ça que ça veut dire, est-ce que vous me comprenez ? Si la Torah dit une règle, un principe, et après un cas, un cas, un ma hachimlou, alors ça veut dire, le principe ne peut jamais aller plus loin que le ma hachimlou, et maintenant, c'est le prof, le détail, du clan, voyez, il y a un clan, Dieu a créé un homme, en principe, c'est un clan, il y a écrit, sans voir rien de plus, il a créé, de où ? De la terre, et il a dit, non, d'abord, il n'a pas dit, de où ? Il n'a pas dit, quoi ? Cet homme, il a caché, il n'a pas dit, quoi ? Et comment ? Et ensuite, il a commenté, il a détaillé, il a créé, de la terre, première fois, on a dit, qu'il a été créé, dans le sixième jour, et maintenant, on le raconte, deuxième fois, première fois, on n'a pas dit, de où, de quoi et comment, mais la deuxième fois, on a raconté, mais assez, on a raconté, plutôt le comment, la première fois, c'est le fait, le deuxième, c'est le comment, le fait, ce n'est pas une histoire, le comment, c'est une histoire, le fait, c'est un principe, le comment, c'est une histoire, d'accord ? Il a créé, un Gan Eden, il a créé, il a créé, il a créé, il a donné, il a donné, un soleil, un sommeil, à Shomea, celui qui entend, savoure, celui qui lit, il pense, Shuma, c'est à Kher, qu'il s'agit d'une autre chose, et il n'a rien d'autre, que le détail, revient, sur la première histoire, pareil pour les animaux, khazar, le kataf, hakaresh, bohung, il a réécrit, va yit sarachem, min adama, de la terre, kochayot asedé, toutes, les animaux du champ, que les le farech, pour en arriver, va y avoir l'adam, pour arriver à l'homme, l'ikrot, l'ikrot, shem, pour l'appeler, pour lui donner, l'appelation, pour la mettre, alha, en faute, shinibu, minareke, et pour te dire, qu'elle a faute, les oiseaux, qui ont été créés, par la règle, que la règle, c'est un compost, stop, stop. Ce qu'elle a chez eux, ici, c'est la chouchure, en tout cas. Que, par la impression que la Torah, elle raconte, l'histoire de la foi. Alors, on vient nous dire, non, l'histoire, il raconte, on ne fait tout seul, qu'en vérité, c'est un. Comment est-ce que ça se comporte, comment est-ce que, le fur conducteur, la réponse, le fur conducteur, de la chouchure, c'est la première fois, on a raconté une plan. La première fois, ce qu'on a raconté, c'est le fait. Et la deuxième fois, on raconte, elle m'a assez. on va donner le détail et lorsque tu vois une fois raconter quand si tu vois deux fois quand tu vas raconter qu'on fait, il s'agit de deux faits différentes deux massives si tu vois un fait et après un massif par définition il existe la même chose, parce qu'ici c'est marqué la question de Rachid ici c'est marqué c'est marqué quand il semble donc qu'il s'agit de notre création, parce qu'on ne dit pas et l'homme qu'on avait créé la question de Rachid est purement technique, pourquoi c'est pas marqué l'homme qu'on a créé pourquoi est-ce que c'est présent l'homme qu'on a créé était de la terre par exemple l'homme qu'on a créé était de la terre pourquoi est-ce que c'est pas marqué l'homme qu'on a créé était de la terre on aurait dû le mettre là-bas réponse 1 la première fois on est créé on claque, on est créé l'homme ici, on ne te dit pas on te raconte un comment ? un maasé donc Rashi nous donne une clé de lecture dans le khumash lorsque tu as d'abord un clé et ensuite un maasé alors sache que les deux sont les mêmes ça existe 30 fois dans le khumash dans le drachat d'Halakha c'est un accès à la lecture du khumash c'est un... on va s'arrêter il a un souci il a écrit deux fois je vais vous le prouver et ce n'est pas marqué que c'était le même que d'avant tu n'auras pas de réponse non, je n'ai jamais besoin de répondre ça ne m'intéresse pas de répondre je ne demande pas qu'est-ce que je vais lui répondre qu'est-ce que je vais me répondre si demain tu as pas de réponse il n'y a pas de réponse pour eux ça ne m'intéresse pas tu comprends parce que celui qui vient il ne veut pas mais comment est-ce que moi je vais comprendre si moi je vais te demander qui t'a dit ici que c'est le même homme peut-être même il y avait deux hommes qui furent criés qu'est-ce que tu vas te répondre pas qu'est-ce que tu vas répondre qu'est-ce que tu vas te répondre alors là je lui réponds qu'il y a un principe qui fonctionne toujours dans la Torah arrête de penser ça va lire le de la Torah d'accord alors j'explique comment on peut lire alors il y a ici un principe qui ça s'appelle le principe de Klau et Akhar Karmah c'est si tu trouves deux fois vous voyez deux fois vous voyez Adam si c'était marqué deuxième fois vous voyez Ser Adam tout court alors il s'agit d'une deuxième mais c'est pas ça qui est marqué ici ici c'est marqué vous voyez Ser Adam comment un Mahasé alors on a un principe dans la Torah qui est vrai partout dans la Torah Klau et Mahasé c'est la même chose un Klau suivi de Mahasé alors c'est la même chose alors c'est le Mahasé du Klau c'est un prêtre du Klau alors si c'est comme ça on n'a plus de problème est-ce que lui va l'accepter le violence c'est pas mon souci mon souci c'est que je dois être lucide dans une lecture de Khumash c'est que ah oui oui parce que tu as la religion tu as l'élui les Sénéments tu n'as même pas remarqué que Dieu il a créé deux fois l'homme si si j'essaie de le dire ça ne pose pas un problème ça te convient 8 euros ça c'est un autre problème c'est un autre problème c'est un autre problème – Sous-titrage FR 2021